C'est un chef d'oeuvre qui vient tout juste d'être accroché au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Oui, ce chef d'oeuvre c'est le balcon d'Edouard Manet. Le tableau est prêté pendant trois mois par le Musée d'Or. C'est l'occasion de fêter les 150 ans du courant impressionniste, dont Manet est l'une des grandes signatures. Alors, le déballage, l'accrochage d'une oeuvre comme celle-ci, c'est un moment rare auquel ont pu assister Emmanuel Bach et Nicolas Présigaud. Regardez. Sa valeur est inestimable. Chacun retient son souffle. Le balcon d'Edouard Manet prend ses quartiers au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. C'est l'un des chefs-d'oeuvre impressionnistes les plus remarquables du Musée d'Orsay à Paris. Dès son arrivée, la toile est passée au crible. Là, on reprend le rapport d'état de conservation qui a été rédigé au Musée d'Orsay avant le départ de l'oeuvre et on le compare avec l'état actuel pour voir s'il y a eu des problèmes ou des altérations pendant le transport. Aucun dégâts n'est relevé, quelques poussières seulement. Après le transport, la manipulation sur place reste une étape décisive. Il y a des moments où on relâche son attention et ça va être le bas d'une échelle qui va toucher le cadre, ça va être un petit coup, un éclat. L'équipe ne peut pas coordonner, qui ne va pas tenir en même temps. Un gant qui peut glisser sur les moulures du cadre ou qui attrape un ornement. Donc il faut vraiment rester vigilant jusqu'à la fin. Dans une liste de voeux adressés au Musée d'Orsay, cette toile de Manet était le premier choix du Musée des Beaux-Arts. Ce tableau est le premier tableau où apparaît Berthe Morisot et nous avons une oeuvre de Berthe Morisot qui représente son neveu qui était à ce moment-là un petit enfant. Voilà, donc ce tableau fait écho à ce petit tableau de Berthe Morisot que nous conservons. Exposé pendant trois mois, le balcon d'Edouard Manet vient célébrer les 150 ans du courant impressionniste.